Coucou les amis ! Alors aujourd'hui nous allons faire l'émotion de la colère ! Et maintenant on a fait aussi la joie, la tristesse, mais maintenant on va passer à la colère. Je vous dis à tout de suite avec ma maman ! Bah oui, vous ne croyez quand même pas que je m'étais envolée ! Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui avec le ballon et l'émotion de la colère, on va faire un super exercice aussi. Merci beaucoup à tout le monde pour vos vidéos, vos photos. Je vois que tout le monde travaille bien la maison, ça me fait très 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 plaisir. Oui, et c'est super aussi ce qu'elles ont fait Juliette et Chloé. Oui, merci beaucoup Juliette et Chloé, c'était top du top. Elles ont fait une super articulation, c'était génial. Bon, on y va, on commence ? Donc, on avait déjà travaillé l'émotion, de la tristesse, et maintenant aussi la joie. Exactement ! Attention Zoé, il faut bien l'écouter. Ah oui ! Et il faut se calmer, se concentrer. On l'a vu ça dans une vidéo, vous vous rappelez, on a parlé de l'écoute. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer les balles à Zoé. Peut-être que vous en avez confectionné à la maison d'ailleurs. Et je voudrais qu'elle fasse l'émotion quand je lui donne la balle. Par exemple, si tu te donnes la joie, youpi ! Voilà, mais tu te concentres. Et je ne dois pas savoir, normalement. C'est une coquille. Allez, c'est parti ! Youpi ! Tu peux sauter, tu peux... Oh, youpi ! Voilà, on s'exprime, on s'exprime. Tout le corps doit s'exprimer. Youpi ! Attention, je le cache. Je les vois. Oh, je les bats ! Très bien. Elle fait bien la colère, hein ? Nous, ça va, on a les voisins, mais pas trop lourds. Assez lourds. Je rigole. Alors voilà, quand, je ne sais pas à la maison comment vous vous débrouillez, mais la tristesse, ça vous fait un peu rigoler. Ça veut dire que vous n'êtes pas très bien concentré. Attention. Concentre-toi, Zoé. Très bien. Pas mal. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran, mais pas mal. Yes ! Bon, voilà. Vous pouvez donc faire le jeu des ballons en les customisant à la maison. Maintenant, je vais demander à Zoé de s'asseoir et comme on avait fait déjà avec l'accessoire, elle devait rentrer et prendre son gilet en étant très triste. Oui, et on a fait une avec l'écharpe, je crois. L'écharpe pour la joie, oui. Cette fois-ci, Zoé va rentrer dans sa chambre après une journée d'école où elle était très en colère. Je veux qu'elle rentre, mais qu'elle ne fasse aucun bruit pour l'instant. Elle va rentrer, elle va s'asseoir en étant très en colère. Qu'est-ce qu'on peut dire comme synonyme pour la colère ? Quand on est, on est en colère, où on est ? On est, on peut dire... Qu'est-ce qu'on peut dire ? Je suis... Je suis... Quand t'es en colère, tu es... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme mot ? Des synonymes ? Je suis... Grognon ! Grognon et... Pas content ! Pas content et... Énervé ! Ah oui ! Fâché ! D'accord ? Donc, vous choisissez le mot qui vous correspond le plus, le mot qui vous fait ressentir le plus ce sentiment de colère. Vous vous dites, je suis fâché ou alors je suis énervé. Vous essayez de trouver une raison peut-être pour vous y aider et vous rentrez vous asseoir sur cette fuite sans un bruit. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit de parler mais on n'a pas le droit de faire des visages ? Ah ben le visage, il a le droit d'exprimer tout ce qu'il veut. Le visage, souvent quand on est en colère, on a le sourcil froncé, on a les poings ferrés, on est crispé parfois aussi. D'accord ? Donc, tu te concentres, voilà, vous l'entendez peut-être. On respire, voilà. Et elle va rentrer sur scène et juste s'asseoir sans un bruit. Et je reste en m'asseoir ? On a colère. Tu restes en m'asseoir ou après je me pars ? Et tu repars. Il va quand je veux ? Oui, quand tu es prête. C'est bien, je n'ai pas très bien vu parce que je n'étais pas de fan, je ne sais pas si tu as souri. On va refaire et tu essaies de bien regarder la caméra par là-bas. Je me mets vers toi, je veux que tu fais la force que tu me dis. Oui, mais comme ça je vais déchirer après. Voilà, je ferai comme ça pour regarder ton visage. Ça m'a l'air pas mal du tout. En tout cas, elle a bien soufflé, elle avait les poings serrés, elle était très, très enconnue. Maintenant, je vais me cacher par là et je vais lui demander de rentrer sur la chaise, sur scène. J'ai perdu une balle. Je me mets devant ? Tu vas rentrer sur scène, moi je me cache. Et on va voir si le public qui nous regarde devine les émotions que tu joues. Par exemple, si je lui montre ça en coulisse, là où je serai cachée, elle va rentrer et elle va jouer cette émotion. Et normalement, vous allez devoir tout de suite deviner. Alors attention Zoé, j'ai prête ? Non pas trop, attends. Concentre-toi, oui. C'est un peu le trac. J'ai pas le trac, mais il faut vraiment que j'ai du courage. Tu te dis, oui elle a du courage. Ah oui, il faut du courage. C'est vrai que pour faire du théâtre, il faut du courage. J'ai prête, hein, c'est parti, j'étais plus sur la fin. Attention, je t'ai pas montré, je t'ai pas montré. Ah ! Oui, oui, tu vas apparaître, tu vas venir quand je te montre. J'espère que tout le monde avait reconnu l'émotion de la tristesse. Bravo Zoé ! J'espère qu'elle ne voit pas aussi. Yaouh ! Ce n'était pas très dur de reconnaître l'émotion de la joie. Et enfin, pour terminer, la colère. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons un petit peu révisé les trois émotions. Tristesse, joie et colère. Quelle est ta préférée à toi que tu aimes bien jouer ? La joie. La joie ? Moi aussi, je crois que c'est la joie que je préfère jouer. Et la vie et qui est la plus dure, je pense que c'est la tristesse et je n'aime pas trop la joie. Ce n'est pas facile de jouer la tristesse, c'est vrai. Et je n'aime pas trop ce petit peu. Bon, alors pour vous dire au revoir et vous dire à demain, on va prendre la balle de la joie. Et on vous envoie plein de bisous. Et on vous dit à demain ! À demain les amis ! À demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501